Bonjour à tous, bienvenue à la capsule TIC numéro 5, Créer un webmix afin d'organiser et de partager nos favoris à l'aide de Symbaloo. Alors cette capsule sera subdivisée en 6 volets et le premier volet concerne l'inscription. Donc sur un moteur de recherche, sur un navigateur, dans le fond, vous avez à aller chercher le site symbaloo.com et vous allez entrer sur une page comme celle-ci. La première fois, ce qui est important, c'est de faire inscription. Donc en cliquant comme ça, vous avez trois possibilités ou trois façons de vous inscrire. La première qui est la plus simple, si vous avez déjà un compte Google, je vous encourage à l'utiliser, surtout si c'est un compte professionnel. Donc en cliquant là-dessus, vous allez avoir le seulement qui a autorisé Symbaloo à accéder à vos informations Google. La deuxième façon est avec Facebook. Par contre, je vous encourage moins à l'utiliser au sens où si votre Facebook est personnel et que votre Symbaloo est professionnel, ça peut être un petit peu dérangeant. Donc moins Facebook. Mais la troisième façon, ce serait d'écrire votre nom, d'écrire votre adresse e-mail et de choisir un mot de passe que vous allez entrer deux fois, une fois ici, une fois ici. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de décocher. Je vais être le premier averti des nouveautés. Donc comme ça, vous ne serez pas ensevelis de courrier de la part de Symbaloo. Et ce qui est très important, c'est d'accepter les termes et conditions et la charte de confidentialité. On fait créer mon compte. Une fois que c'est fait, vous allez entrer dans Symbaloo. Et les fois subséquentes, si vous n'avez pas coché, veuillez vous rappeler de moi, vous pourriez tout simplement faire connexion. Et là, on vous demande uniquement votre adresse courriel. Oups, ce n'est pas la bonne un instant. Et mon mot de passe. Et moi, j'aime bien cliquer me garder connecté. Et on fait connexion. À ce moment-là, vous allez entrer dans un environnement comme celui-ci. Habituellement, c'est en anglais. Donc tout de suite, je vous montre dans ici mon profil. Vous avez la langue. Vous pouvez aller choisir ici. Si c'est en anglais, vous pourriez choisir français. Et on fait enregistrer les changements. À ce moment-là, lorsque vous allez revenir et retour sur Symbaloo, votre environnement devrait être en français. Alors, c'était pour l'inscription.